Ici le moulage d'une pierre avec le RTV Silico Nautres Résistance. Alors moulage en deux parties. On a mis la pierre emportée dans l'argile. Pas de démoulant sur la pierre. Et tout de suite le RTV Silico Nautres Résistance mélangé avec 5% de catalyseur rapide. On fait une première couche comme ceci. Et puis derrière, on ne va pas travailler avec de la vérane. On fait une variante. On va travailler avec du silicone qu'on va mélanger avec de l'additif Tixo. Donc on termine ici l'application. Au pinceau de notre première couche de RTV. On a laissé sur la pierre tout ce qu'il y avait. Les petits lichens, la terre. De façon à donner du réalisme d'onglage. Voilà, on termine l'application de cette première couche. On va en mettre aussi dans le petit repère. Dans le petit canal que l'on a créé dans l'argile tout autour. Et on applique maintenant. Alors quand la première couche est prise, on met tout de suite la deuxième couche. On voit qu'on a mis ici de l'additif Tixo, additif épaississant. On laisse prendre. Alors il nous reste une contre-dépouille résiduelle. On a isolé avec un petit peu de vaseline. Et on met du RTV silicone en pâte. Là qu'on a mélangé avec son catalyseur. Et on a bouché cette contre-dépouille. On verra tout à l'heure où c'était. On découpe maintenant les bordures. On voit ici le RTV qui a servi à boucher la contre-dépouille. On découpe les bordures de la membrane très propre à la moitié de la largeur du plan de joint. Et puis on va passer à la chape qu'on va faire en plâtre. Alors on fait une chape en plâtre. On aurait pu utiliser le système acrylique aussi. On a vu le système acrylique qui est la même chose que le plâtre mais un petit peu plus solide. On fait des repères autour du plan de joint. Et on a fait notre chape de plâtre. Donc plâtre molda mélangé avec plâtre synthétique. Une première couche. Et puis on trempe après les manchots de tissu de renfort. Pour renforcer tout ça. On voit que l'épaisseur du plâtre est fine mais quand même solide. Alors on a retourné l'ensemble. Retiré l'argile. Isolé, nettoyé à l'eau. Isolé avec du talc. Et on recommence les mêmes opérations. Donc première couche, deuxième couche. Avec l'additif tixot. Et ici on a attendu un petit peu. On l'a lissé à l'eau. Ce qui permet, et avec un peu de gras aussi, on lisse au doigt. Ce qui nous permet d'obtenir une surface bien lisse. On a fait notre deuxième chape. En isolant la première avec du gras ou de l'eau savonneuse. Percer les trous tout autour. Et on passe maintenant au démoulage. Donc on vient vous mailler. Vibrer un petit peu le plâtre. Et puis extraire les deux membranes. On voit notre moule maintenant. Et on voit que dans le silicone se transfèrent finalement. Tous ces éléments de réalisme dont on aura besoin par la suite. Pour notre épreuve. Donc il reste un petit peu de terre. Voilà la deuxième partie maintenant. Alors maintenant on va mettre une fois pour toutes de la cire à l'intérieur de la chape. Extérieur et intérieur. C'est pour isoler simplement en cas où il y a un accident. Et on va faire maintenant des gelcodes de couleurs différentes. Donc on mélange notre gelcode polyester avec des pigments. On y va doucement. Et on essaye d'imiter les différentes teintes qu'il y a sur la pierre. Et on vient les transférer à l'intérieur de l'empreinte. Donc les parties claires, les parties foncées. On a ajouté même de la terre avec le gelcode. Pour obtenir encore plus de réalisme. Aux endroits requis. Voilà. Quand on a fait tout ça. On met de la fibre coupée. Qu'on vient disposer sur la couche de gelcode. Puis on retire l'excédent. On va laisser prendre tout ça. Et on va nourrir donc maintenant. Cette couche avec une résine polyester. De stratification. Qu'on va mélanger avec un petit peu de silice colloïdale. Donc la résine va être plus épaisse. On vient imprégner la fibre qui a été posée. Et pour finir, on va ajouter encore un petit peu de silice. Et on va mettre aussi de la fibre coupée dans ce mélange. Donc on va obtenir une espèce de choucroute polyester. Qui va nous permettre de faire la soudure. Voilà le mélange ici. On en met à l'intérieur au niveau de la couture. Un petit peu en excédant. Et on va placer une pièce sur l'autre. Et la retourner de façon à ce qu'on a mis sur la première partie. Tombe dans la deuxième. Et efface la soudure. On a démoulé. Alors on va faire une trappe ici. Pour faire une pierre creuse en fait. Avec une petite trappe de fermeture. Donc on a découpé. On met des petites cales tout autour. On remet notre pièce en place. Et on va boucher le trait de coupe avec du gel coat. Donc on va isoler la trappe avec de la cire. Et puis de l'autre côté on n'a pas mis de cire. On a mis du gel coat par contre. Et puis on vient appliquer la trappe. La petite trappe qui a été isolée. Et on va faire le joint tout autour. Avec notre gel coat de couleur. Et ensuite on pourra démouler. Et on ne verra pas la couture. Alors on voit que la pierre a quand même toutes ces couleurs naturelles ici. De la pierre de Molière. Qui ont été respectées. Il suffira ensuite de faire une petite patine. Avec des pigments. Et de la gomme laque. Pour obtenir un travail parfait. Donc voilà la finition. La trappe a été faite. Et on voit ici notre pierre. Avec la trappe ouverte. Et son moule. Et ici la copie. A l'arrière. A l'avant plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada